Bonjour, voici les actualités infobrefs de ce mercredi 31 mai. La coalition Sortons le gaz accuse le distributeur gazier Énergir d'écho-blanchiment parce qu'il fait payer des clients trois fois plus cher pour du gaz naturel renouvelable qu'il n'est pas en mesure de leur livrer. Qu'est-ce que le gaz naturel renouvelable, qu'on appelle souvent par ses initiales GNR ? Eh bien c'est un gaz qui n'est pas extrait du sous-sol, il est plutôt produit à partir de déchets grâce à un processus de biométhanisation. Le GNR ne représente aujourd'hui que 1% du gaz distribué par Énergir. Or Énergir propose à ses clients de convertir 10%, 30% ou même 100% de leur consommation de gaz en GNR en payant plus cher pour cela. Mais le gaz qu'ils reçoivent est toujours le même parce qu'Énergir n'a qu'un seul réseau pour acheminer le gaz. Alors le GNR s'y trouve mélangé avec le gaz naturel traditionnel. Donc même si un client choisit d'acheter du gaz renouvelable, il reçoit en fait 99% de gaz traditionnel, du gaz extrait du sous-sol, et seulement 1% de renouvelable. La coalition Sortons le gaz soutient qu'Énergir trompe ses clients en procédant ainsi. La vice-présidente exécutive d'Énergir a réagi en disant que le distributeur ne cache rien à ses clients et que toutes les informations concernant la distribution de gaz renouvelable étaient disponibles sur le site web d'Énergir. Mais elle a reconnu que la société pourrait faire plus d'efforts pour faire mieux comprendre son offre. Tous les Québécois pourront à nouveau cet automne recevoir gratuitement le vaccin contre la grippe lors de la campagne annuelle de vaccination. Ce vaccin était déjà offert gratuitement à l'ensemble de la population l'automne dernier, au moment où les urgences étaient engorgées à cause de la Covid-19, de la grippe et du virus respiratoire syncytial. En Alberta, la conservatrice Danielle Smith reste au pouvoir. La chef du Parti conservateur uni a mené son parti vers une deuxième victoire consécutive aux élections provinciales. Son parti a remporté 49 sièges contre 38 au NPD. Danielle Smith était devenue première ministre de l'Alberta l'an dernier après la démission de Jason Kenney. Smith promet de baisser les impôts. Elle s'engage même à soumettre toute augmentation d'impôts à un référendum. Elle promet aussi de lutter contre les politiques climatiques du gouvernement fédéral en affirmant qu'elle ne permettra pas que ces politiques soient, dit-elle, infligées aux Albertains. L'ancien chef du Parti conservateur du Canada, Erin O'Toole, a été informé par le Service canadien du renseignement de sécurité qu'il avait été la cible d'une campagne de désinformation et de suppression de votes orchestrée par la Chine lors de la campagne électorale fédérale de 2021. C'est le troisième député fédéral dont on apprend que le gouvernement chinois l'avait dans le collimateur. Les autres étaient la députée du NPD, Jenny Kwan, et le député conservateur, Michael Chong. Et puis les grandes villes québécoises sont parmi les plus attrayantes pour les jeunes travailleurs, selon un classement réalisé par l'organisme Youthful Cities et la Banque royale du Canada, Montréal, Ottawa-Gatineau, Québec et Laval se classent respectivement au deuxième, sixième, huitième et neuvième rang parmi les 30 villes canadiennes les plus attrayantes pour les jeunes travailleurs. L'indice du travail urbain évalue les villes en fonction de 10 critères, dont le coût de la vie et les opportunités d'emploi pour les jeunes. Montréal a obtenu sa deuxième place grâce à quatre critères, le transport, l'éducation et la formation, l'esprit d'entrepreneuriat et l'accès numérique. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour d'autres actualités infobrefs. Bonne journée. Bonne journée.